Vous êtes angoissé, oppressé, stressé, vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez avec une boule à l'estomac ? Personnellement, j'applique chaque matin et à chaque fois que nécessaire dans la journée une technique respiratoire d'une grande efficacité que j'apprends à mes patients et que je vais vous expliquer ici. Vous verrez en pratiquant vous-même cette technique qu'il est possible d'atténuer les effets corporels du stress ambiant sans nécessairement recourir systématiquement à une psychothérapie ou à des drogues chimiques. Sans remplacer une consultation auprès d'un spécialiste lorsque cela est nécessaire, cette technique vous permet d'éliminer la sensation de malais général, de boule à l'estomac, d'anxiété diffuse et d'angoisse qui s'installe après tout stress qui dépasse nos capacités d'adaptation. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre ce que j'appelle la respiration contrôlée en trois temps. Que se passe-t-il dans notre organisme ? Le stress provoque une activation du système sympathique entraînant des spasmes musculaires et notamment un spasme du diaphragme qui occasionne de nombreux troubles, ceux dont j'ai déjà parlé, mais en plus douleurs organiques et viscérales, nausées, gorge serrée et surtout boule à l'estomac. Voici ma technique pour respirer avec le ventre et libérer le diaphragme. Cet exercice est également indiqué en cas de herniatale par glissement et de RGO, reflux gastro-ésophagien. Voici la technique. Vous allez inspirer en gonflant le ventre pendant 5 secondes et vous expirez aussitôt pendant 5 secondes et vous maintenez ensuite les poumons vides et le ventre rentré pendant 8 à 10 secondes. Vous recommencez, vous inspirez 5 secondes, ensuite vous soufflez pendant 5 secondes et vous maintenez le ventre rentré, les poumons vides pendant 7 à 10 secondes. Vous recommencez ce cycle une dizaine de fois. Vous pouvez compléter cette technique respiratoire avec l'onction du plexus solaire, avec de l'huile essentielle, de lavant de vraie ou de petits grains bigarades à ce niveau et vous descendez latéralement le long des côtes pour suivre les insertions du muscle diaphragme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501